... Sur SIG 2016, j'ai le plaisir de recevoir des utilisateurs de solutions d'Essery ou de prochains utilisateurs de solutions d'Essery. Séverine Pichard, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du SIG au sein de l'agglomération qui s'appelle Villefranche-Beaujolais-Saône. Tout à fait. Alors, est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous présenter cette communauté, cette agglomération ? C'est une agglomération composée de 19 communes, dont 18 communes sont situées dans le Rhône et une commune dans l'Ain. Il y a environ 75 000 habitants et on est 300 agents à travailler pour l'agglomération. Au service de cette agglomération, d'accord. Alors, le service SIG, lui, existe depuis quand au sein de cette agglomération ? Le service SIG a été créé en 2005 pour la mise en place du SIG. Il est rattaché au service technique de l'agglomération et on est deux personnes à travailler au service. D'accord. Alors, jusqu'ici, en fait, vous utilisez certaines technologies, en l'occurrence des technologies Geomap et vous êtes confronté, comme beaucoup d'autres utilisateurs, suite aux accords passés entre Geomap Imagis et ESRI à un changement de solution. Et donc, très prochainement, vous allez migrer vers des solutions ESRI. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est le contexte, en fait, quel est le calendrier de... Dans un premier temps, quel est le calendrier de cette migration ? Alors, effectivement, on utilise les outils Geomap et donc, suite au partenariat de Geomap Imagis avec ESRI, on nous a fortement conseillé de migrer vers des solutions ESRI avec une contrainte de calendrier puisque la proposition commerciale d'ESRI pour les clients de Geomap Imagis allait jusqu'à fin 2017. Donc, pour nous, il était nécessaire d'acquérir des licences ESRI avant le 31 décembre. Donc, ce qu'on a fait, on va passer sur ArcGIS Server avec des licences bureautiques ArcGIS et d'ici, donc, acquisition des licences avant la fin de l'année et immigration début 2018. Dans le premier trimestre. À l'heure actuelle, combien, donc, vous êtes dos au service SIG, combien d'utilisateurs lourds et légers des solutions SIG que vous mettez en place ? Alors, pour l'extranet, donc, client léger, il y a environ 150 utilisateurs déclarés pour les services de l'agglomération, dans les mairies et pour quelques prestataires qui travaillent pour nous. Et au niveau des SIG bureautiques, donc, les outils Geomap ou QGIS, il y a environ 17 utilisateurs au sein de l'agglomération. Quelle sera la contrainte principale d'un point de vue, pour l'instant, technique ? On va voir qu'il y a un volet formation qui sera intéressant à aborder avec vous. Dans un premier temps, d'un point de vue technique, qu'est-ce qui va changer pour vous ? Donc, d'un point de vue technique, MapGuide, qu'on utilise actuellement, MapGuide Open Source, pardon, sera remplacé par ArcGIS Server, donc, qui sera installé début 2018. Donc, la société Geomap Imagis nous a fait une offre commerciale, enfin, deux offres commerciales, un volet complet où ils migraient toutes nos cartes vers la solution ArcGIS ou un volet accompagnement, transfert de compétences de nos cartes vers ArcGIS. Donc, c'est la solution qu'on a retenue essentiellement pour des questions budgétaires. Donc, cette migration va se faire avec l'accompagnement de Geomap début 2018. Et ça va vous amener à changer quoi, la nomenclature, à changer quoi d'autre, exactement ? Toutes nos cartes vont passer sur ArcGIS, bureautique. Donc, on va essayer de reproduire au maximum la symbologie, les couches qui sont actuellement dans notre SIG et elles seront publiées via le moteur cartographique d'ArcGIS. D'accord. J'évoquais la notion de formation. Comment ça va se passer exactement ? C'est quelqu'un de chez Geomap Imagis qui va venir chez vous ? Comment ça va se passer ? Alors, pour les outils ArcGIS, effectivement, c'est la société Geomap Imagis qui va venir faire les formations pour nous, administrateurs SIG et pour les utilisateurs des solutions ArcGIS. D'accord. Et pour la partie web, donc pour les mairies et pour les services utilisateurs des outils de consultation, c'est nous en interne avec mon collègue qui allons faire les formations. D'accord. Et les distiller au fur et à mesure. Vous avez prévu quel calendrier par rapport à ce déploiement ? Premier semestre, on va essayer de tout boucler. Donc, la migration des cartes et les formations. D'accord. Ça représente donc six mois et ça représente en fait combien de types de services différents, combien de types d'applications ? On a actuellement une petite dizaine d'applications qui sont en fait découpées en fonction de nos compétences, métiers, donc les réseaux, l'urbanisme, la politique de la ville, etc. Et donc, en fonction des utilisateurs, les applications ne sont pas les mêmes. Mais très clairement, ce qui est le plus utilisé, c'est le cadastre, les documents d'urbanisme qui sont utilisés dans les mairies. Et donc là, on va faire le tour de toutes les mairies pour faire les formations. Ce qui est aussi pour nous intéressant parce que ça permet de faire remonter des besoins, des nouveaux besoins et un retour de la part des utilisateurs. D'accord. Et peut-être intégrer en fait des technologies qui n'existaient pas encore précédemment et que vous avez pu découvrir lors de cette conférence. Exactement, qui seront très intéressantes pour les utilisateurs. Justement, en fait, allons plus loin dans vos découvertes. Quelle est cette technologie qui vous semble la plus intéressante possible ? Peut-être pas pour un déploiement immédiat. Vous avez largement d'autres choses à faire, mais un peu plus tard. Des choses très simples qu'actuellement, on ne peut pas trop faire avec les outils qu'on a mis en place, des requêtes, la gestion de panier, de sélection, de mieux utiliser les sélections dans une carte, ce qui n'est actuellement pas tellement fait et qui sera très utile pour les utilisateurs. Dernier mot sur cette conférence utilisateur. Qu'en pensez-vous ? Quels retenez-vous de cette édition 2017 ? Alors, je ne suis pas une habituée. Ça fait la deuxième fois que je viens et c'est la première fois que je viens les deux jours. Je suis toujours très impressionnée par le monde qui est présent et justement pas uniquement des gens d'esprit, mais un peu de toute la sphère géomatique. Donc, c'est toujours très intéressant d'avoir des échanges, d'expériences. C'est vraiment ce qui est intéressant ici. Et puis, on a des grands témoins qui sont vraiment très intéressants. Très bien. Sylvain Pichard, merci beaucoup pour votre témoignage. Bonne migration donc et à bientôt sur SIC TV pour d'autres témoignages d'actuels ou de futurs utilisateurs de solutions Esprit. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada